Tout commence avec Guy en 1926. C'est qui Guy ? C'est le grand-père de papa. Guy avait deux passions, l'industrie et les animaux. Il commence à travailler à l'âge de 14 ans. Il devient rapidement mécanicien. A l'âge de 21 ans, il rencontra Manu à la piscine, une jeune couturière qui deviendra sa femme et qu'il ne quittera plus. Guy a plein d'idées. Il équipe son vélo d'une roue de moto à l'avant pour y mettre papier, magazine, batterie usagée qu'il ramasse en allant au travail. Guy change de travail et apprend à récupérer de la ferraille. L'histoire de l'entreprise démarre en 1952. Guy est le premier à lancer sa société de récupération. C'est aussi l'année de naissance de Daniel. Guy achète son premier camion. Il prend 8 souffrants de sa femme, Manu, qui était sous leur matelas. Il achète alors un vieux camion sans moteur. C'est le premier camion de Richebourg. Il cherche ensuite un terrain. Clichy devient le premier site du groupe. L'année suivante, Guy achète plein de nouveaux camions et une petite carrière pour décharger ses déchets. Guy, qui a plein d'idées, invente la première benne de récupération. Il invente aussi un système pour faire remonter les bennes sur ses camions. C'est quoi ce système ? C'est ce truc. Il commence à installer ses bennes dans les usines et les garages pour récupérer les déchets et la ferraille. Il décide aussi de mettre des bennes au pied des immeubles. La société marche bien. Daniel rejoint son père dans l'entreprise familiale à l'âge de 16 ans. La société continue de se développer. On disait régulièrement de Guy qu'il fonçait comme un taureau. Le bison est plus fort que le taureau, donc l'emblème de la société devient alors le bison. La petite roue rappelle son premier métier de mécanicien. Guy, passionné par la publicité, il fait peindre ses camions en blanc et les marque avec le nom de l'entreprise. Il y rajoute également un grand V, le V de la victoire. Il a eu l'idée du V en voyant un jour papa crier victoire, lorsqu'il venait de gagner un jeu face à tonton et son cousin Eric. Les bras en l'air de papa formés en V. Dans les années 70, l'entreprise possède une vingtaine de camions et une déchetterie à Genneville, qui appartient toujours au groupe. Daniel, qui est fort dans les affaires, développe énormément l'entreprise. Il rencontre Pegaso, un fabricant de camions espagnols, qui souhaite s'installer en France. Il signe un accord qui lui permet de prendre 400 camions, qu'il paiera trois ans plus tard. En 1993, Daniel vend l'entreprise à Waste Management, un grand groupe américain. L'année suivante, il réinvestit l'argent de la vente dans la compagnie française de ferraille, la CFF. En 1996, Daniel en devient président. Il développe alors le groupe CFF avec cette même passion des affaires. En 2005, Daniel achète des parts du groupe Penneuil. Et papa, arrivé un an plus tôt, en devient le directeur. Le 18 juillet 2007, pendant que tonton Thomas intègre le groupe, Penneuil et CFF fusionnent pour devenir l'actuel groupe de Richebourg. Il donne alors au groupe son nom de Richebourg.